Yo les amis c'est Taffeur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui ça va être un format un peu podcast, alors c'est un nouveau format que je lance, je suis très curieux de voir si ça va fonctionner ou pas, donc je suis avec deux amis à moi avec qui justement on va parler de pas mal de sujets qui va tourner autour, de tout ce qui va être les théories du complot, les trucs un peu surnaturels, le paranormal etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ce type de format, n'hésitez pas également à liker la vidéo si ce type de format vous plaît, et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un format que j'ai quand même envie de développer sur le long terme, donc voilà aujourd'hui je commence ça avec deux potes à moi, mais j'ai quand même envie que ça s'étende avec beaucoup plus d'invités. Si jamais vous aussi de votre côté vous avez vécu des choses, des choses paranormales, des choses surnaturelles, n'hésitez pas à me contacter en privé et voilà on fera en sorte limite que vous venez raconter ce qui vous est arrivé, ça peut être même une anecdote, une simple anecdote, n'hésitez pas à me contacter en privé et on essaiera d'arranger ça pour qu'on puisse partager ça directement sur un podcast. Donc les amis je ne vous prends pas plus de temps, mais juste avant je tiens quand même à vous partager le partenaire de cette vidéo qui sponsorise cette vidéo, donc les amis je vous laisse découvrir Games Go. Cette vidéo est en collaboration avec Games Go. Games Go est un site internet où tu peux avoir accès à des abonnements Netflix, Disney+, Paramount+, et bien d'autres à des petits prix. Comment est-ce que c'est possible ? Et bien Games Go achète à des prix de gros des abonnements directement auprès des différentes plateformes et revend ses abonnements à des prix presque ridicules. Si tu te poses la question, c'est 100% légal. Il faut également savoir que ça fait maintenant plus de 4 ans que ce site existe et il compte en plus de ça plus de 250 000 utilisateurs. Mais comment faire pour avoir accès à par exemple Netflix pour seulement 3€ grâce à Games Go ? Et bien il te suffit de te rendre sur le lien qui est dans la description, de te créer un compte et choisir l'abonnement qui t'intéresse. Par exemple nous on va aller sur Netflix. Une fois avoir sélectionné Netflix, je t'invite à te rendre dans la partie paiement et surtout sur cette partie, n'oublie pas de mettre le code TAFFEUR ce qui te permettra d'avoir moins 5% supplémentaire sur ton abonnement. Une fois que le paiement a été fait et qu'il a été validé, tu recevras un email qui contiendra tous tes codes d'accès à ton compte Netflix. Ne t'en fais pas, toutes les informations sont dans la description et au passage merci à Games Go de soutenir la chaîne cette année. Yes les amis, donc du coup comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler conspiration, complot, paranormal. En vérité, je ne sais pas où est-ce que ce podcast va nous mener. Mais du coup juste avant, je tiens tout simplement à vous présenter les deux personnes qui vont m'accompagner sur ce podcast. Nous allons avoir Duvan qui est avec nous. Alors comment tu t'appelles Frégo Duvan sur les réseaux ? Je m'appelle Duod, D-W-O-D, voilà sur Instagram c'est D-W-O-D 2.5 et voilà vous pouvez aussi également me retrouver sur ma chaîne YouTube donc Spirit Success Money et puis sur TikTok également. Et donc nous avons également donc Rikusama qui est également avec nous. Rikusama mon gars, est-ce que du coup tu pourrais te présenter ? Yes, alors moi c'est Rikusama, pareil que vous deux, youtubeurs. Et venez me rejoindre sur Insta, on rigole, venez me rejoindre sur YouTube, on rigole. Surtout on rigole, on parle un petit peu de Japon, on parle en échange, on partage des pensées. C'est cool. Toujours la bonne humeur. Comme vous avez pu le voir les amis, aujourd'hui on est sur un format très différent. Alors on n'est pas tous ensemble là, du coup moi, Duvan et Rikusama, on n'est pas ensemble dans la même pièce. On est chacun chez soi. J'ai voulu lancer ce concept pour voir du coup déjà est-ce que ça fonctionne ou pas. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ou pas ce type de contenu. Du coup les gars, aujourd'hui vous êtes là avec moi, on va parler de tout ce qui va être un peu théorie du complot. Il y a beaucoup de personnes, même sur TikTok, qui aiment beaucoup ce type de vidéos que je partage là depuis peu. On va parler de théorie de complot aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud ? Moi je suis chaud mec. Yes, vas-y let's go, tu me connais. Moi de toute façon, vous me connaissez plutôt. Moi, voilà, j'ai des avis. De toute façon, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit... Parce que si on est tous les trois avec le même avis, ça ne sera pas intéressant. Donc moi, j'ai un avis qui diverge de la majorité des gens par rapport à cette question. Et disons que j'ai une ouverture d'esprit plus intéressante. Voilà. Ok. Ce mec, c'est hyper intéressant, tu sais pourquoi ? Parce que déjà, moi j'ai déjà un sujet sur lequel on pourrait vraiment déjà rebondir. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà partagé une vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, les amis, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai quelque part là-dessus. Donc c'est la vidéo que j'ai postée juste avant celle-là. Juste avant celle-ci que vous voyez aujourd'hui. Je vous pose le contexte. Ok. Et après, j'aimerais avoir un peu vos avis, les gars, de votre côté. Et vous aussi, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a quelques temps, donc là, il y a quelques semaines, j'étais en live. Ok. J'étais en live sur TikTok. Et il y a une meuf, ok, qui vient comme ça sur le live et qui commence à me parler. Ok. Elle commence à dire des trucs et tout, mais bon, je l'ignore, tu vois, pendant 2-3 messages. Et à un moment donné, t'as tout le monde, même dans le chat, qui commence à me dire, « Wesh, la meuf, elle dit des trucs qui ont l'air intéressantes. » Parce qu'en gros, elle est là, elle est en mode, elle fait un appel à l'aide, tu vois. Et moi, bon, 2-3 messages, je l'esquive. Et après, à un moment donné, je lui dis, bah écoute, vas-y, dis-moi ce qu'il y a, tu vois. Et là, la meuf, elle commence à me dire des trucs, etc. « Ouais, là, je ne peux pas parler. » Enfin, j'ai envie quand même que mon histoire soit connue, etc., etc. Je dis, bah écoute, tu sais quoi, je vais te faire monter. Je l'ai fait monter. Donc, elle avait très peu d'abonnés, donc elle ne pouvait pas monter directement sur TikTok. Mais je l'ai fait monter à travers Snap. Donc, je l'ai dit, ajoute-moi sur Snap, etc. Je l'ai fait monter. Et là, elle raconte son histoire. Je vous l'ai fait dans les grandes lignes, mais de toute façon, voilà, vous pourrez aller voir la vidéo. C'était celle qu'il y avait sur Shorts ? Exactement, ouais. J'avais fait quelques Shorts. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est bon, c'est bon. Les gars, j'ai halluciné parce que la meuf, elle me sort quoi ? Elle me dit, il y a quelques temps, donc là, c'était en 2011, donc là, il y a quand même quelques années. Elle me dit, elle était là. Elle était posée avec son mari, comme ça, sur le canapé. Et d'un coup, il y a un truc qui rentre dans son oreille, comme si ça s'installait dans sa tête. Un truc, comme un programme, je ne sais pas, qui s'installait dans sa tête. Et depuis, elle entend des voix. Mais attends, ce n'est pas des voix du style genre en mode Jeanne d'Arc, tu vois. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, en fait, elle entend des gens vraiment dans la vraie vie. C'est comme si, en fait, c'est juste qu'elle ne les voit pas, mais elle entend ça dans sa tête. Et des gens qui lui disent de faire certaines choses, par exemple, de se suicider, ce genre de trucs, tu vois. Et le pire derrière tout ça, c'est qu'en gros, il y a des gens dans la vraie vie, tu vois, qui sont complices de ça. C'est-à-dire, elle va ouvrir la fenêtre, il y aura des gens. C'est comme si, en fait, tu as des gens qui sont là. En fait, je te donne un exemple tout con. C'est comme si je te disais, il y a un scénario dans lequel tu vas devoir te suicider. Et en fait, tu as plein de personnes qui viennent, qui vont jouer un rôle jusqu'à ce que tu te suicides. Qui vont tout faire pour que tu te suicides. Et ces gens-là, à ce qu'il paraît, sont payés par le gouvernement, à hauteur de 6 000 balles. À hauteur de 6 000 balles. Et frérot, je te jure, je n'ai pas cru. Même pendant tout le live, vous allez voir sur la vidéo, j'ai vraiment eu énormément de mal à y croire. Mais le truc, c'est qu'elle m'a sorti des blases, notamment des médecins, etc., qu'elle a suivis. Et il y a même un expert qui s'appelle Yves Couvreur, qui a carrément dédié une chaîne YouTube par rapport à ça, où il fait des interviews de personnes qui ont vécu ce genre de trucs. Et les gars, genre, elle est dans... En fait, elle-même, elle a fait une interview avec Yves Couvreur, tu vois. Et Yves Couvreur, à ce qui paraît, il est spécialiste en ce qu'on appelle des attaques électromagnétiques. Donc, déjà, juste sur le contexte que je viens de poser, dites-moi un peu déjà ce que vous en pensez. Et c'est un épisode de Black Mirror ou c'est comment ? Eh frérot, je te jure. Ça ressemble un peu... Parce que, attends, juste pour voir si j'ai bien compris le truc. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a une meuf, elle était tranquille chez elle. Il y a un programme qui rentrait en elle. Ce programme, c'était comme si on te mettait un petit peu une puce. Et du coup, on lui disait de... On ne va pas dire le mot, vu qu'il sera censuré, mais sauter la vie, entre guillemets. Et on lui répète ça. Et il y a des gens dans la vraie vie qui sont complices de ça. Ouais. Et qui font tout pour qu'elle passe à l'acte. Et dont des médecins, dont des vrais gens. Je ne sais pas, par exemple, au moment où elle ouvre la tête pour aller... Truc. Par exemple, il y a quelqu'un en bas de la fenêtre qui dit, vas-y, saute, saute, saute. Exactement. C'est exactement ça. Et tous ces gens sont payés par le gouvernement. 6 000 balles. Et pourquoi elle le sait ? Comment elle le sait ? Ouais, c'est vrai ça. Comment elle le sait ? En fait, elle a eu un pote qui a eu la même chose qu'elle. Mais en fait, à ce qui paraît, ce pote-là connaissait un député très haut placé dans le gouvernement. Et justement, grâce à ça, ce pote-là a pu se libérer de ce truc-là. Je ne sais pas, moi, ça m'a très fortement fait penser. Tu sais, Duvan, on en avait parlé récemment. Tu sais, du projet MKUltra. Mais du coup, cette fois-ci, là, c'était sur des enfants. Mais là, c'est vraiment sur des personnes adultes, tu vois. Oui, effectivement. Mais c'est bizarre. En fait, moi, ce qui me trigger déjà par rapport à cette histoire, c'est le fait qu'elle était tranquillement chez elle. Je ne sais pas, donc tu disais avec son mari. Bon, je ne sais pas. Apparemment, sur son canapé, tu as dit ? Ouais, ils étaient assis sur son canapé. C'est ce qu'elle m'avait dit, ouais. Sur son canapé. Et là, il y a un programme comme ça qui est rentré dans sa tête, quoi. C'est ça qui me paraît un petit peu... Enfin, je n'ai encore jamais entendu ça, pour le coup. Même avec tout ce que j'ai pu voir et toutes les histoires que je connais. Mais ça, c'est vraiment la première fois. Donc, ça, déjà, ça me laisse perplexe dans le sens où comment c'est possible. Moi, pour le coup, si je peux me permettre, c'est plutôt le contraire, en fait. C'est-à-dire que ça, ça ne m'étonne pas, en fait, qu'il y ait un programme informatique dans ta tête qui te donne des ordres et tout. Ah oui, je ne sais pas. Parce que, en fait, non, moi, en fait, ce n'est pas ça qui me fait que tu vas voir, tu vas comprendre ma logique. Je me dis, OK, peut-être, tu vois, je ne sais pas, peut-être que ça existe. Par contre, ce que je ne comprendrai pas, c'est pourquoi est-ce que cette meuf, il veut sa mort ? Qui est-elle ? Est-ce qu'elle est importante ? Est-ce qu'elle n'est pas importante ? Enfin, c'est qui ? Est-ce que, vraiment, c'est utile d'aller payer plusieurs gars Sika pour aller la tuer, alors que, bon, tu peux peut-être aller la tuer pour beaucoup moins que ça. Tu payes juste un gars 6 000 balles et il va la tuer, tu vois ? Est-ce que ça vaut le coup de la laisser vivante après ça, si, effectivement, c'est vrai ? Est-ce que ça vaut le coup encore plus de la laisser vivante et se faire interviewer si, en plus, c'est vrai ? Enfin, c'est juste ça, moi, qui ne concorce pas. Autant la cyberattaque, il n'y a pas de souci. Moi, enfin, pas cyberattaque, mais truc magnétisme dans le cerveau, il n'y a pas de souci. Je peux y croire, je suis ouvert d'esprit. Mais c'est juste le contexte du pourquoi derrière et qu'est-ce qu'on y gagne, en fait. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. On a l'explication derrière. Ça, c'est intéressant parce qu'imagine, là, pour le moment, on se met tous de ce côté-là et on se dit, OK, elle a raison. OK, imagine, là, tous les temps, on se dit, OK, elle a raison. Maintenant, genre, essayons de penser, de se dire, OK, mais quel est l'intérêt derrière ? J'imagine que le gouvernement est impliqué dans ce truc-là. OK ? C'est ça, mec. Quel est réellement l'intérêt ? Surtout que moi, j'avais vu que... Et ça, vous pourrez aller checker parce que ça a été testé dans des cinémas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un espèce d'outil qui a été développé qui permet de cibler, en fait, une personne et que cette personne-là, elle entende des voix dans sa tête. Ah ouais ? C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que, en fait, la caméra, elle montrait, tu avais un gars, tu sais, vous savez, les gens qui vérifient qu'il n'y a personne qui fait des conneries dans le cinéma, tu sais, quand la lumière est éteinte, etc. Et bien, ils étaient en train de filmer et il y avait un... Le gars, il avait le micro, enfin, l'espèce de... Oui, le micro dans sa main et, en fait, il pouvait cibler une personne. Donc, c'est-à-dire qu'il avait un espèce de stylo comme un laser, tu vois. OK. Un espèce de laser. Il ciblait une personne et, en fait, la personne, par exemple, elle était en train de manger des pop-corns, elle en foutait partout et tout. On voyait dans la vidéo, vraiment, c'était dégueulasse. Et lui, du coup, on voyait, il était en train de cibler la personne, de ne pas râler dans le micro, en train de lui dire, arrête d'en foutre partout, t'es vraiment dégueulasse et tout. Et là, le mec, tu vois, il fait... Il fait comme ça, tu vois. Et genre, en mode, wesh, qui me parle et tout, tu vois. C'est drôlant. Et du coup, après, il recommence, il se dit, wesh, j'ai perdu la tête ou quoi. Et après, il recommence et là, le mec, il fait, non, mais je t'ai dit d'arrêter et tout. Et là, le mec, il fait, wouah, de fait, il y a peur et il s'arrête d'un coup. Et vous pouvez aller voir ça dans les vidéos. C'est un outil qui est en train d'être développé, justement. Et ils font ça, par exemple, dans les cinémas ou les choses comme ça. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont en train de se développer par rapport à ça en ce moment. Donc, l'histoire qu'elle disait, tu vois, en mode, il y a un programme. En fait, c'est plutôt le truc, wouah, d'un programme qui rentre dans la tête et tout. Peut-être qu'elle a juste mal exprimé, mais juste, peut-être, ce qu'elle voulait dire, c'est que, bah, elle entendait des voix, tu vois. Elle entendait des voix parce que, par contre, le fait qu'on cible quelqu'un pour que cette personne-là entende des voix, même à distance, ça, j'y crois. Parce que je sais que ça existe et ils le testent dans des cinémas. C'est en Amérique, je crois, ou aux Etats-Unis, tu vois. C'est dans les US, c'est sûr. Mais tout le reste, effectivement, comme le disait Amine, bah, en fait, c'est pourquoi, en fait, genre, c'est qui la meuf ? C'est une personne lambda. Parce que vraiment, en soi, c'est vraiment... Pourquoi, frérot, personne lambda ? Non, mais oui, mais regarde. Pourquoi ? Si tu veux vraiment tuer quelqu'un, tu penses vraiment que ces gens-là, tout là-haut, ils ont des moyens de faire disparaître des personnes super importantes. Vous vous rappelez l'histoire de Jack Ma, le directeur d'Alibaba ? Il lui arrivait quoi ? Ouais. En Chine, vous savez, vous ne suivez pas des trucs et tout. Et ta affaire, t'es pas genre, c'est ton domaine, c'est vraiment, tu devais le savoir. Vous savez, pendant un moment, il avait disparu, le gouvernement, je ne sais même pas s'il est réapparu d'ailleurs, j'ai arrêté de suivre, mais pendant un moment, il avait disparu complet des radars. Parce qu'il n'était pas en accord, en fait, la Chine n'aimait pas ce qu'il faisait, tu vois, par rapport à son expansion, etc. Je ne sais plus, ils voulaient faire des trucs et en fait, la Chine ne voulait pas. Elle n'entendait pas. Et donc, du coup, ils ont fait tout pour le shutdown, tu vois. Et par exemple, donc, s'ils sont capables, que ce soit la Chine ou même les Etats-Unis, les Etats-Unis, vous savez, avec le FBI, etc., ils sont capables de faire disparaître des gens, mais super importants. Donc, une meuf lambda, s'ils ont envie de la faire mourir ou la têche, ils le font, tu vois ce que je veux dire ? Easy. Donc, pourquoi mettre des personnes à payer 6 000 balles, etc., alors que comme il a dit, tu peux prendre une personne et puis ça y est, c'est fini, quoi. Ouais, j'avoue. C'est bizarre. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de souci au fait de croire que des trucs, tu vois, moi, demain, tu me dis, je ne sais pas, il y a un truc que le gouvernement nous a caché et tu me dis, c'est quoi la dinguerie ? Il n'y a pas de souci, tu vois, j'y crois. Par contre, ce n'est pas que j'y crois, c'est que je vais te dire, je ne sais pas, mais je suis ouvert d'esprit, c'est peut-être possible parce qu'il y a plein de trucs dont on n'est pas encore au courant. Quand on part du principe que les pyramides, on ne sait pas comment est-ce qu'elles ont été construites, mais qu'elles sont là et qu'on les voit tous, ça veut dire qu'effectivement, il y a des trucs peut-être qu'on ne comprend pas encore, tu vois. Il y a peut-être des secrets qui nous ont été cachés, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, juste la question que je veux savoir, c'est pourquoi, tu vois, c'est tout. Donc là, en l'occurrence, dans l'histoire, pourquoi ? Et même si, admettons, tu veux dire que c'est une expérience, une expérimentation, ils ont voulu voir si le produit marche. Frérot, tu crois qu'ils n'ont pas des cobayes pour tester tranquille et tout dans des laboratoires, mais ils ont plein de prisonniers, ils ont plein de condamnés à mort. Et pourquoi est-ce qu'ils vont prendre une meuf lambda dans le canapé qui va tout raconter ? Ce qui m'a vraiment choqué, frérot, c'est qu'elles disent qu'il y a des gens qui sont vraiment payés, frérot, par le gouvernement. Et en fait, ces gens-là, ce qu'ils font, en gros, c'est un terme à ce qui paraît, ça s'appelle du théâtre de rue. C'est-à-dire en mode, ces gens-là sont payés pour jouer une vie comme ça, en gros, dans la vraie vie. Et leur objectif, c'est qu'en gros, la meuf, elle croit fortement à ce qui lui arrive, tu vois, à ce qui se passe dans sa tête. Et elle a le syndrome du Truman Show. Ouais, le Truman Show. C'est le syndrome du Truman Show. Elle croit que tout le monde est payé pour jouer un rôle et qu'elle, c'est le perso principal. Frérot, là, elle a un problème. Ah, tu y penses ? Non, après, franchement, je ne sais pas. Imagine ! En soi, il faudra des preuves. Frérot, moi, je vais prendre ta fin. On me dit, mec, t'es payé 6K et tu fais semblant d'être acteur dans la rue. Donc, tu fais semblant. Moi, je prends ce taf. Mec, j'ai déjà fait ça pour 200 balles. Je prends ça pour 6K, frérot. Donc, mec, je suis là, je fais semblant de jouer une vie, je fais semblant de faire du théâtre dans la rue. Il n'y a pas de souci, mec, je le fais. C'est le taf de rêve, frérot. Mais pourquoi ? C'est ça, en fait, la question, frérot. Ne me le dis pas moi, moi, je le sais. Il faut lui dire. Ouais, non, c'est accruzé, en tout cas. Frérot, il faut le dire à elle. Je pense qu'elle verra la vidéo. Donc, dans tous les cas, si elle est là, elle... Elle pourra répondre. Elle pourra répondre en commentaire. Qu'elle lui réponde, qu'elle donne plus de détails. Ouais, qu'elle donne plus de détails, en tout cas, si elle peut. Et voir même des personnes, s'il y a des personnes qui l'ont vécu aussi, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Tu vois, nous serons grave open. Par contre, tu vois, par contre, moi, je sais qu'il se passe des dingueries dans ce monde et que tous les trucs en mode, il y a des gens qui se font pour chasser, le projet MKUltra, des enfants qui se font enlever, etc., pour en faire des soldats, etc. Ça, moi, j'y crois à 100%, tu vois. Ça, c'est... C'est quoi, le projet MKUltra ? Parce que je vous avoue que je l'avais vu sur la vidéo... C'était quoi, la vidéo de No ? Ouais, c'était No, ouais. En vrai, je pense l'avoir vu, mais je ne m'en souviens plus trop. Je pense qu'il n'y a pas que moi, donc même les personnes qui nous voient, je pense qu'ils ne savent pas forcément c'est quoi. Si vous pouvez m'expliquer, ce serait cool. Du coup, le projet MKUltra, en fait, c'est un projet qui a été développé... Je ne vais pas ressortir l'historique, je ne suis pas très fort dans les dates, etc. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'était soit par le FBI, soit par la CIA, soit je ne sais plus par qui. Mais en gros, c'est un projet qui vise à faire en sorte de prendre, en fait, des enfants. On entend tous les ans des enfants qui disparaissent, etc. Chaque année. Et en fait, ils prennent ces enfants-là et en fait, ils les entraînent. Enfin, ils leur font des trucs horribles. Pour en faire, entre guillemets, des agents qu'on appelle des agents dormants. C'est-à-dire, en fait, des agents qui vont... Des personnes qui seront entraînées à agir et à... Dès qu'on va leur donner un espèce de code, tu vois. Et en fait, ils vont avoir une espèce de double personnalité. Ils vont rentrer dans une vie classique, tu vois. Et en fait, ça va être des agents, en fait. Sauf qu'eux-mêmes ne vont pas le savoir. Bah, c'est Matrix. Bah, tu sais, les agents en noir, là. Qui sont là... Oui, mais eux, ils le savent, tu vois. Mais c'est quoi la finalité à la fin ? C'est-à-dire, les enfants, genre, ils sont destinés à quoi, au final ? Bah, des agents. Des armes, c'est tout. Des armes, des armes, c'est tout. Ouais, c'est un marvet. Des armes qu'on utilise. Ouais, des armes. Ils leur apprennent les techniques de combat, les trucs de... Enfin, plein de trucs pour pouvoir tuer des gens. Ou alors, les faire tomber des personnes. Tu vois, quand on entend des histoires de personnes qui disparaissent ou qui sont tombées parce que machin, machin, souvent, ils utilisent des agents qui ont l'air de rien, qui, en fait, sous tout rapport, en fait, avaient une vie normale, classique, que ce soit dans la télévision, que ce soit dans... Peu importe. Et, en fait, pour pouvoir se rapprocher des personnes, par exemple, comme, j'en sais rien, moi, comme Tupac, comme Martin Luther King, comme les grandes personnes qui peuvent poser problème, on va mettre des agents dans leur entourage. Et, en fait, à un moment donné, quand on va vouloir les utiliser, ces personnes-là vont commencer à foutre la merde et tuer telle ou telle personne. C'est grave intelligent, mec. Enfin, bah, c'est exactement comme ça que c'est fait. Et, en soi, c'est hyper intelligent, tu vois. Tu prends des enfants qui sont orphelins ou qui n'ont ni père ni mère, enfin, ou tu les voles, enfin, tu les kidnappes. Ouais. Et puis, après, tu les entraînes avec plein de trucs d'hypnose, etc. L'hypnose, vous connaissez, aujourd'hui, c'est hyper documenté. On peut faire des trucs de ouf avec l'hypnose et même avec plein d'autres trucs, tu vois. Ça marche comment, l'hypnose, pour ceux qui ne savent pas ? Parce que ne part pas du principe qu'il y a tout le monde qui sait c'est quoi. OK. Bah, l'hypnose, c'est tout simplement... Pour moi, l'hypnose, c'est que tu fais le truc comme ça, le gars, tu lui dis... Ouais, il y a plein de manières, mais je pense que tout le monde voit un peu près ce que c'est. Ouais, c'est le pouvoir de la suggestion. Donc, c'est en fait, tout simplement, c'est le pouvoir de la suggestion, exactement. C'est via des outils, via la voix, via des touchers ou des techniques comme ça, faire en sorte que quelqu'un de changer, en fait, sa vision, son état d'esprit. Enfin, on peut faire des trucs de fou avec l'hypnose, tu vois. Quelqu'un peut avoir peur des araignées et puis après, une fois l'hypnose, ne plus en avoir peur du tout ou des choses comme ça. Non, mais par contre, vraiment, pour en revenir sur ce sujet, blague à part, j'ai vraiment appris l'hypnose, frérot. Mais vraiment. Genre, c'était quand j'étais au collège, parce que moi, j'étais fasciné par ça. Genre, tout ce qui était comportement humain, ce genre de truc, genre, ça m'a vraiment fasciné depuis mon enfance. Et ça, c'est des trucs que j'ai vraiment appris. L'hypnose, mec, j'avais même un livre que j'avais à l'époque, ça s'appelait Le Grand Livre de l'Hypnose. C'est un livre bleu, tu vois. Et, mec, là-dedans, il t'apprenait tout, plein de techniques, etc. Mon petit frère, je lui avais prêté le livre et tout. Il avait hypnotisé une dame qui venait souvent chez nous. Mec, elle était hyper open à la suggestion. Parce que, tu sais, en fait, dis-toi que tout le monde est hypnotisable, tu vois. Mais à certains degrés. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu vas mettre 10 secondes, comme une personne peut mettre 24 heures, tu vois. Mais tout le monde, au final, est hypnotisable, tu vois. C'est une dinguerie. Et, par exemple, cette dame-là, mec, elle tombait très vite, tu vois. Et du coup, en fait, mon petit frère, il avait appris à hypnotiser. Mais le problème, c'est que, comme il ne l'avait jamais fait, bah, dès que la meuf, en fait, elle est tombée, comme ça, genre en mode, dans sa tête, genre en mode, elle était vraiment hypnotisée, il ne savait plus quoi faire. Il était, genre, perdu, tu vois. Bah, mec, c'est pas un professionnel. Et elle, elle était comme ça, elle ne se réveillait pas. Elle ne bougeait pas. Et je n'aurais pas niqué, frérot. Non, après, moi, je suis arrivé et tout. Donc, après, je l'ai réveillé, tu vois. Mais, frérot, pour te dire, il ne savait plus quoi faire. Tu pourrais le demander, hein, tu pourras. Après, quand tu fais des trucs comme ça. Mais une fois maîtrisé, tu peux faire des trucs de fou. Par exemple, si tu as peur de parler en public et tout, tu peux t'auto-hypnotiser et te dire, maintenant, à partir de maintenant, voilà, tu te dis, bah, j'ai plus peur de parler en public, j'ai confiance en moi, et boum, tu deviens. Mais c'est un cheat code, ça. C'est un cheat code. Mec, c'est une dinguerie. Par exemple, pour toi, Rikusama. En vrai, regarde. Tu sais qu'on peut, par exemple, faire en sorte qu'à chaque fois que je dis un mot, bah, en fait, tu commences à voir tout le monde tout nu. Et pourquoi tu prends ce genre d'exemple sur moi ? Pourquoi t'as pensé à moi pour ce genre d'exemple ? C'est quoi l'exemple-là que tu donnes à ton communauté ? On sait très bien pourquoi. Pourquoi ? Ah là là. Bon, ça, par contre, sera coupé au montage, tu vois. Non, mais en vrai, si je pouvais hypnotiser, mec, j'aurais fait des... Bah, en vrai, ouais, ça serait trop bien, mec. Bah oui. Non, mais mec, c'est quelque chose qui est clairement à la disposition de tout le monde. Même toi, tu peux apprendre à tout. Genre, c'est quelque chose qui est relativement simple. Il faut juste, en fait... Il faut juste savoir, en fait, quel mot utiliser, etc., à tel moment. Et après, c'est bon, tu vois. Et il faut que la personne... Je me dis que c'est quand même un savoir, mec, qui ne doit pas être transmis à n'importe qui, tu vois. Je pense que ça doit rester un savoir assez... Ça n'a pas beaucoup des gens qui savent bien hypnotiser, ça, c'est sûr. Si, comme tu me dis, son petit frère, il a pu apprendre à hypnotiser une meuf, ça veut dire que ça a l'apporté de n'importe qui, mec. Mec, ça a l'apporté vraiment de n'importe qui, mec. C'est juste, en fait, il faut que la personne en face de toi, en fait, elle ait confiance en toi, c'est tout. C'est le seul truc. Et, mec, à partir du moment où tu as ça, tant qu'il y a la confiance entre les deux, mec, c'est tout ce qu'il te faut. C'est une dinguerie. Et il faut juste que tu saches après quoi dire, c'est tout. Mais du coup, par rapport à ça, pour revenir sur le projet MKUltra, c'est de ça dont il s'agit. Après, il y a plein d'autres techniques, plein d'autres manières, mais c'est principalement comme ça. Enfin, il y a l'hypnose. J'en sais rien, j'en fais pas partie, moi. Mais ça, genre... Je sais pas comment ils font, mais en tout cas... Mais moi, j'ai une question. Ça, genre, c'est vraiment quelque chose dont les gens, ils se doutent pas. Parce que moi, tu vois, je le connaissais pas, ce projet MKUltra. Mais pour moi, dans ma tête, forcément, ça existe, en fait, cette pratique, tu vois. C'est pas la peine de savoir pour savoir que quand tu sais ce qui se fait dans le monde, c'est facile à imaginer qu'ils prennent des gosses et qu'ils les entraînent pour faire des trucs... Ouais, mais tu sais... C'est pas un truc difficile à imaginer, tu vois. Ouais, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que, tu vois, tu disais que c'est facilement imaginable que, vu ce qu'on sait, ce qui se passe dans le monde, c'est très facile d'imaginer que ça puisse exister. Il puisse y avoir des dingueries, tu vois, même pire que ça, tu vois. Ouais, mais justement, c'est là où je me suis rendu compte que non. Il y a des personnes, déjà, à part à elles-mêmes et leurs propres nombrils, bah, ils s'intéressent pas à grand-chose. Et de deux, il y en a, ils croient que ce qu'il y a aux informations et à la télé, c'est tout. À la radio, et c'est tout, pas plus. Ou dans les journaux, etc. Donc, bonjour le brainwash, etc. Alors là, je le dis clairement, si vous êtes pas contents, c'est pareil, ceux qui regardent cette vidéo, voilà. Si, en 2024, vous ne savez toujours pas que regarder la télé, les informations, etc. Tout le monde le sait, mec. En continu, c'est juste, vous lavez le cerveau, bah, c'est que vous avez bien un problème. Tout le monde le sait, mec. En vrai, la vraie réalité est du seul. Vas-y. Ouais, bah, du coup, j'avais vraiment envie de parler avec vous des rêves. Déjà, j'avais envie de savoir, déjà, quel est votre point de vue sur les rêves ? Parce qu'en soi, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on sait pas, en fait, la science n'a pas vraiment expliqué les rêves. On va te parler de subconscient, machin chouette et tout. Mais ça va pas rentrer plus loin que ça. Alors qu'on est d'accord que des fois, il y a des trucs inexplicables, comme par exemple, de personnes qui rêvent les uns des autres. T'as les rêves lucides. T'as les rêves prémonitoires. Ou, bah, du coup, pour ceux qui savent pas, les rêves prémonitoires, c'est quand il arrive quelque chose dans la vraie vie et que tu le prédis, donc tu connais le futur. Il y a des rêves... Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de rêves différents. Et en soi, la science, d'ailleurs, c'est un truc de fou, c'est un truc aberrant, parce que, moi, les rêves, c'est un truc qui m'intrigue de fou, parce que j'ai fait tout type de rêve, là, dont on vient de parler. Et, bah, en fait, je trouve pas d'explication. Donc, en fait, peu importe où je cherche, je n'ai pas d'explication à mes questions. Et ça, c'est un truc de fou. Et bon, il y a personne qui s'en intéresse. Parce qu'on rêve tous, en soi. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Et, tu sais, quand il parlait de rêve tout à l'heure, moi, j'avais envie de rebondir là-dessus, parce que ça vous est déjà arrivé. Genre, vous êtes en train de rêver, OK ? Et, genre, en fait, vous vous réveillez, parce que, je ne sais pas, moi, il y a votre frère, votre cousine, votre mère qui rentre dans votre chambre et qui vous dit un truc, OK ? Mais, en gros, votre rêve, il est tellement bien calibré qu'en gros, ce qu'elle dit rentre parfaitement dans le storytelling. C'est synchro. C'est synchro. C'est synchro de malade. Tu vois ? Alors que ta mère ou ta soeur, frérot, elle n'était pas dans la chambre, tu vois, il y a quelques secondes. Mais le moment où elle arrive, ça concorde parfaitement avec ton rêve et c'est comme si ça a été ajouté au bon moment. C'est une tinguerie, mec. Ça ne m'a jamais arrivé encore. Et tu te réveilles, tu vois ? OK. Donc, ça ne lui a jamais arrivé à du vin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? J'en parlais avec mon colloque, ça, ça lui est arrivé de fou. Lui, il m'a expliqué que ça lui arrivait à trois paliers différents. Moi, ça m'est déjà arrivé à deux paliers. Tu dors, tu te réveilles, tu fais ta life, tu te réveilles, tu te rends compte que la première fois que tu t'es réveillé, c'était faux. Et tu te dis, putain, je viens de me réveiller d'un rêve et tout. Tu te réveilles et là, tu te rends compte que moi, j'ai eu deux paliers. Et mon pote, il m'a dit qu'il lui est arrivé trois paliers, mais c'est un truc de fou. Et deux paliers, moi. Mais trois paliers, tu dois hurler. Mais moi, c'était deux paliers, mec. Le max que ça m'est arrivé, deux paliers. Et souvent, la conclusion où on est arrivé, c'est que souvent, ça t'arrive, par exemple, où tu as été réveillé en plein milieu, par un réveil ou autre, tu t'es re-rendormi. Tu sais que tu dois te réveiller. Bref, tu es entre le réveil et le rêve, en fait. Et du coup, en fait, tu es vraiment entre les deux. Et à ce moment-là, admettons, par exemple, tu sais que tu dois te réveiller, que tu as un rendez-vous et tout. Souvent, en fait, tu vas te réveiller, que tu t'es levé, que tu vas faire ta lag, que tu as raté ton rendez-vous ou autre. Et après, tu vas te réveiller. Et là, en fait, tu es dans la vraie vie. Et effectivement, il n'y a même pas eu une minute qui s'est écoulée et cinq minutes depuis ton réveil, tu vois. Mec, ça, c'est une dinguerie. Et tu sais, moi, ça me ferait flipper. Moi, j'ai déjà vécu ça, comme toi, en fait, à deux paliers, tu vois. C'est-à-dire, je m'étais réveillé, mais en fait, je dormais encore. Et du coup, je savais que je dormais, tu vois. Donc, du coup, j'ai dû me réveiller, pour de vrai, cette fois-ci. Encore une fois, je ne sais pas si je dors, là, tu vois. Mais en vérité, mec, j'ai déjà eu ça sur deux paliers, mais trois paliers, c'est chaud. Trois paliers, mec, je pense que je pleure. Mon coloc, il a eu trois paliers. Et c'était vraiment horrible en plus, parce qu'en fait, non seulement ces trois paliers, mais en plus, mec, c'était lucide. C'était vraiment lucide, mec. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il faisait. Parce que, mec, tu sais qu'il y a des gens comme ça, frérot, genre, c'est des émoiles, mec. Je te jure, ce serait ma phobie, tu vois. Tu te réveilles, OK ? Tu te réveilles, tranquille. Genre, en gros, souvent, c'est... Souvent, le premier réveil, mec, il est court. C'est-à-dire, souvent, le premier réveil, c'est que, OK, tu te réveilles, parce que soit tu as vu quelque chose qui fait peur, un cauchemar ou un truc comme ça, donc tu te réveilles. Mais là où ça va plus loin, c'est que, tu vois, ton deuxième réveil, il n'est pas aussi rapide. C'est que tu vas vivre quasiment, peut-être, une demi-journée, mec. C'est-à-dire, pendant une journée... En fait, tu vas vivre ta journée normale, tu vas te réveiller, tu vas aller te brosser les dents, etc. Pour toi, tes dents, tu vis, tu n'es pas en train de rêver, tu vois. Donc, tu fais... Tu parles à tes parents, tu prends le bus, tu vas à ta fac ou tu vas à l'école. Et ça se trouve, c'est pendant l'école, quelqu'un va te dire un truc et tu vas réaliser qu'en fait, attends, mais je ne me souviens pas d'avoir fait un truc ou je ne sais pas comme ça, et c'est ce déclic qui va te faire vraiment réveiller. Et tu vas voir que tu es dans ton lit. Imagine, frérot, tu vis ça, frérot. Moi, en fait... J'aurais trop peur de dire ça. Mec, il y en a plein, ça leur est déjà arrivé. Et même, je veux aller encore plus loin, mec. Moi, je me rappelle... La dernière fois que j'ai eu mes deux paliers, le premier, j'étais dans le rêve, mais le deuxième palier, en fait, j'avais conscience que j'étais dans le rêve, donc il était lucide. Le deuxième palier, il était celui, le vrai. Et mec, c'était un truc de fou parce que j'avais conscience que j'étais encore en train de dormir. Et qu'à ce moment-là, en fait, j'avais conscience que... Tu vois, j'étais là, mec, j'étais dans mon lit, en fait, je m'étais réveillé et tout. Donc, j'étais là, j'étais dans ma chambre. Mais j'avais conscience que c'était faux et que j'étais encore dans le rêve. Et là, mec, c'était trop bien parce qu'en fait, à ce moment-là, mec, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Frérot, tu peux faire tout ce que tu veux. Mec, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux, mec. C'est une dingue. Mais toi, ça t'est jamais arrivé du van de rêve lucide, tout ça, ce genre de bail. Les rêves lucides, j'en ai déjà eu un, mais les trucs de je me réveille... Les paliers, ouais, non. En fait, ouais, les différents paliers, non, jamais. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'imagine, comme l'a dit Oshada, en fait, imagine là, en fait, on est en train de dormir. Et tout ça, là, toute notre vie, en fait, c'est qu'un rêve. Comme dans Matrice, tu vois. Genre, en fait, on est juste des corps inertes dans des bocaux, en train de dormir et on est en train d'imaginer tout ça, là. Tu imagines là tout ça, genre, c'est un rêve ? Genre, vraiment, un rêve, mais avec le palier ultime. Et genre, toutes les nuits, à chaque fois qu'on va dormir, c'est juste des différents paliers, tu vois. Et c'est tout. Et t'as le palier vraiment suprême où, en fait, tellement on est endormi qu'on l'a jamais atteint. Et ça serait, en fait, voilà, l'éveil, tu vois. Où là, tu prends conscience de tout. On s'appuie le frérot. Et le mec qui a fait une sub-chain, il a trop bien étudié le truc parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans les rêves, par exemple, il va s'écrouler souvent. T'as jamais fait des rêves de palier, mais toi, au chat, t'en as déjà fait. Et ce que tu remarqueras... Le temps s'écoule différemment. Exactement, le temps s'écoule différemment. Et plus tu rentres dans les lampes et plus tu rentres dans les couches et plus le temps s'écroule. Il s'accélère. Non, c'est le contraire. Donc, en fait, dans le truc, ça va être très, très lent dans ton rêve. Mais dans la vraie vie, en fait, ça va correspondre à... C'est pour ça que quand tu te réveilles, il y a eu cinq minutes, tu vois. Et c'est pour ça que quand on rêve, en fait, on nous dit que nos rêves, ils durent une minute à trois minutes. J'ai oublié combien de temps. Mais en fait, c'est très peu. Alors que toi, dans ton rêve, mec, mais moi, j'ai fait des rêves, frérot. J'ai vécu tout de suite de la vie, tu vois. Et c'est justement ça, en fait, qui est extrêmement bizarre. Et je sais pas si c'est moi qui suis normal. Je sais que j'ai parlé avec d'autres personnes et ça leur est arrivé. Mec, je fais des rêves. C'est des scénarios Netflix. Mais de ouf. Et c'est pour ça, d'ailleurs, mec, j'ai vraiment beaucoup d'imagination. Et en fait, je m'en rappelle. Dans les détails. Et ça, c'est un truc, par contre, qui est ouf. Parce qu'on dit, on oublie tout. Mec, je me rappelle de tous mes rêves, frérot. Tous mes rêves. Il y a eu une époque, j'avais un carnet. Il y avait un carnet, frérot. Je me réveillais à 5 heures du mat' et je notais tout. Ah, tu vois, c'est ça. En fait, c'est ça, ton truc. C'est que toi, tu faisais ça. Tu vois, et souvent, justement, les gens qui veulent faire des rêves lucides, c'est ce qu'on leur conseille aussi, c'est de noter tous leurs rêves à chaque fois qu'ils se réveillent, noter les rêves, etc., de s'en souvenir. C'est un des premiers exercices qu'on demande de faire. Mais toi, tu vois, par exemple, tu as eu ce réflexe naturel de le faire. Tu vois, donc c'est pour ça que peut-être tu te souviens des rêves. Moi, frérot, de toute ma vie, peut-être je me souviens de trois rêves. Alors que j'ai 25 ans, tu vois. Trois rêves, mec. Ouais, je me rappelle de peut-être trois ou quatre, tu vois. Je me rappelle, par exemple, que quand j'étais petit, j'avais une phobie de l'espace. Mais une phobie. Genre, je faisais des rêves. L'espace, genre la galaxie et tout. Ouais, et je me rappelle, c'est ancré là tellement ça m'a traumatisé. En fait, je faisais des rêves où d'un coup comme ça, j'étais balancé dans l'espace et c'était tout noir. Et en fait, tu es là, tu tombais dans des planètes, tu te retrouvais balancé dans des espèces d'univers et tout. Et en fait, c'était le truc de tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Il fait tout noir, tu ne sais pas ce qui se passe et tout, tu vois. Et tu vois des trucs chelous autour de toi. Et en fait, c'était trop bizarre. Et après, il y avait des rêves où je voyais la planète Terre un peu de loin et tout. Elle était heureuse ou elle était place ? Ouais, à ce moment-là, je ne sais plus. Tu ne t'es jamais dit que c'était un voyage astral ? En vrai, peut-être. Mais je n'ai jamais rencontré de personnes ou de gens, mais j'avais tellement peur. Tu sais qu'il y a un gars, il a fait un livre aussi là-dessus qui s'appelle Marco Byrne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y avait Poisson Féconde qui avait fait une vidéo avec lui. Et les gars, c'est incroyable. Le mec, il parle justement de voyage astral. Déjà, vous y croyez ou pas, vous ? Le corps astral qui quitte le corps physique. Oui. Ouais. C'est ce qui se passe quand on rêve, non ? Non, quand on rêve, ça, c'est autre chose. Enfin, après, il y a des gens aussi. Il y a une théorie qui dit aussi qu'en gros, quand tu... En fait, tous les gens sortent en gros de leur enveloppe physique pendant la nuit pour faire des missions dans l'univers, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Bon, je n'y crois pas trop. J'ai déjà entendu ça. Mais en gros, souvent, en fait, il paraît que tu en fais sans le savoir. C'est-à-dire, en gros, tu sors... Par exemple, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé, mais tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, frérot, tu as l'impression, en fait, que tu n'es pas encore dans ton corps. Du coup, tu dois te rallonger encore une fois. Et après, tu dois te relever. Ça, c'est toi, mec, qui a la fin de te lever, frérot. Non, 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 non. Parfois, genre... Non, non, parfois, ça s'arrive. Genre, ça arrive. Les gens, frérot, même moi, ça m'arrive parfois. Genre, frérot, tu te lèves. Genre, en fait, tu es debout, tu vois. Et en fait, je ne sais pas, mais tu as besoin de te rallonger genre juste quelques secondes pour ensuite te remettre debout parce qu'en fait, tu as l'impression, genre, tu as des vertiges ou un truc comme ça. Bah, tu vois, moi, par exemple, moi, je me dis, les rêves, tu vois, qu'on fait, moi, je me dis que ça serait très plausible parce que... En tout cas, ça serait... Ça ne serait pas illogique de se dire que... On quitte notre corps et qu'en fait, les rêves qu'on fait, c'est juste, en fait, notre corps qui est parti faire des choses et qu'en fait, c'est ça qu'on se dit que c'est un rêve mais c'est juste notre... Voilà. C'est juste, en fait, notre corps astral, il est parti dans d'autres trucs, dans d'autres dimensions, dans d'autres multivers et tout et que nous, dans notre cerveau, on voit ça comme un rêve. Pour toi, en fait, tous les rêves qu'on fait, bah, en fait, c'est notre... C'est, en fait, notre corps astral qui part, ouais, qui part faire des trucs ailleurs. Ah, c'est pas con, hein. Parce que sinon, en vrai, parce que sinon, en vrai, quand tu réfléchis bien, comment... comment tu peux... Comment tu peux vivre des trucs... Par exemple, ça vous est déjà arrivé ? Moi, par exemple, le deuxième rêve dont je me souviens et que j'ai fait il y a... Bah, récemment, je suis sûr... Dans le bien comme d'homme mauvais, il y a des fois, tu fais des rêves et tu ressens la douleur ou le plaisir, tu vois. Et genre, c'est tellement réel qu'une fois, je me rappelle, le rêve, c'était un champ de bataille. Un champ de bataille, mais de fou, genre en mode à la vie nette. Tu sais, point l'air d'é... Vidéo Slaga ou Game of Thrones, etc. Non, même pas. Mais en fait, il y avait un groupe de gens, c'était la guerre et tout le monde commençait à se taper dessus, etc. Et là, moi, j'étais au centre et j'avais un groupe de colosses qui commençaient à m'encercler et qui commençaient, en fait, à me donner des coups, etc. Et genre, tellement c'était... Je ressentais la douleur, en fait, à un moment donné, je me suis réveillé à cause de ça. Genre, et quand je me suis réveillé, mon corps, mon corps, en fait, je me suis réveillé et mon corps, il a fait... Tu vois ? Genre, je me suis réveillé vraiment au moment où j'ai fait ça, mon corps, enfin, mon cerveau, il s'est réveillé et c'est là où je me suis dit oh putain, ouais. En fait, ça a coupé juste avant que vraiment je ressente la douleur de fou malade, tu vois. Mais ça, mec... Genre, vraiment, pour éviter que, genre, tu vois, ton cerveau, il pète un câble et tout, tu sais, et que la douleur soit trop forte et je me rappellerai toujours c'était hyper fort et moi, je me dis, c'est ton corps astral, en fait, il part, il fait des trucs. Ça rejoint de ouf, en fait, ce que tu es en train de me dire, enfin, je ne sais pas du coup si ça a enregistré ou pas, mais ce que tu es en train de me dire tout à l'heure, Oshada, sur l'hypnose, le fait de pouvoir ressentir la douleur avec l'hypnose et tout, étant donné que le cerveau peut ressentir la douleur, étant donné, on part du principe que le cerveau peut ressentir une douleur qu'il n'a pas réellement ressenti, moi, je trouve ça très logique ce que tu es en train de me dire du van et même moi, ça m'est arrivé plein de fois, moi, c'est, mec, j'ai déjà été mort électrocuté, j'ai été mort plein de fois, électrocuté, et l'électricité, mec, quand je me réveille, je la sens, mec, mon cœur qui, tu sais, je sens vraiment l'électricité, je me suis déjà fait poignarder, je me suis déjà fait, mec, plein de trucs, et que j'étais déjà mort de plein de manières différentes et ça, en fait, je les sens vraiment et ça, je pense que la chose la plus logique, c'est que le cerveau, donc, vu que tu es dans ton rêve et que tu es conditionné dedans, il va imaginer la douleur et vu qu'il imagine la douleur, il peut te la faire ressentir et c'est comme ça que quand tu te réveilles le matin, tu ressens ta douleur, tout simplement. Je pense, c'est la chose la plus logique si on part du principe que quand on est hypnotisé et ça, ça a été prouvé en plus vu que ça a déjà été fait, que tu peux te brûler, et tout, c'est totalement logique aussi. Moi, les gars, vous savez que je ne suis jamais mort dans mes rêves. Ah, moi, je suis mort plein de fois, mec. Ah, moi, je ne suis jamais mort. En fait, je ne suis jamais mort parce que, parce qu'en fait, je me suis toujours réveillé avant. Oui, oui, ah oui, oui, je ne suis jamais mort mais le moment où tu es en train de crever, tu as reçu le coup fatal et après, tu te réveilles dans la vraie vie. Bien sûr, tu ne vas pas mourir dans ton rêve. Moi, c'est juste avant l'impact. C'est-à-dire, même si quelqu'un me met un coup de poing genre de fou malade, en fait, entre le moment où ça frôle ma peau et le moment où le coup de poing, il se tape, frérot, je ne suis plus là. Moi, je le sens. Mec, je sens la douleur, moi. Moi, c'est après. Mais tout est trop bien. Moi, c'est après pour le coup. Après, ouais. Mais moi, je ressentais franchement ce rêve-là, c'était une dinguerie comment j'ai ressenti la douleur de fou. Mais je suis sûr que ça vous est déjà aussi arrivé. Mais vas-y, viens, on parle un peu des rêves érotiques et tout, comme ça. Alors, attends, vrai, 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 je vous ouvre juste une parenthèse. Je parlais avec mon colloque et pareil, c'était lui qui m'a dit qu'il avait fait sur trois couches, en fait, le truc là. ouais. Comment ça s'appelle ? Les paliers, les paliers de rêve, là, sur trois couches. Et en fait, on est arrivé à la même conclusion. Bon, on était en train de se regarder, on attendait de le dire vu qu'on parlait vraiment des rêves. Et c'est lui qui a abordé le sujet en premier, il m'a dit, par contre, quand tu fais des rêves lucides de toi et moi, ça se passe comment ? Je dis, moi, il y a trois trucs. La première des choses, c'est la bouffe et l'oseille. Je ne sais pas pourquoi, mec, bouffe et l'oseille. Genre, je bouffe comme un taré, des trucs et tout, bien gras, bien, la bouffe et l'oseille. Ensuite, l'oseille, mec, c'est souvent des trucs en mode argent de fou, des grosses mallettes, des liasses de billets et tout, tu vois. Ensuite, il y a quoi ? Il y a le fait que je puisse voler. Ça, c'est l'autre des choses. Donc, je peux voler, je peux prendre mon envol, mec, j'ai des super pouvoirs et tout. Et la troisième des choses, mec, qui m'arrive très, très souvent, aujourd'hui, beaucoup moins, mais surtout avant, mec, je deviens un fou sexuellement parlant. Vu que je sais, en fait, que je suis dans un rêve, mec, je trouve une meuf gilet direct. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Et le pire, c'est que... Le mec qui fiche. Mec, tu peux me juger. Mec, tu peux me juger. Il y a tout le monde. Il y a trop de personnes qui font ça, Trop de personnes. Et dans la vraie vie, c'est des gens très normaux, tu vois. Mais en fait, c'est dans le rêve. Étant donné que tu sais que tu es dans un rêve, mec, tu pars et tu qu'aimes. Je suis désolé, mec. Jusqu'au jour où, en fait, tu crois que tu es dans un rêve et tu le fais dans la vie. Mais attends, mais toi, Shada, c'est comment ? Vas-y, dis-nous. Parce qu'en vrai, tu ne vas pas me dire que ce n'est pas la même chose. Dès que ta conscience est dans un rêve, mec, tu y vas, tu vas à la tub à l'air. Tu fais tout, mec. En fait, je ne sais pas. En fait, là, quand tu me dis, peut-être que j'ai des flashs, tu vois. Mais en fait, comme je t'ai dit, frérot, je ne me rappelle que de trois rêves de toute ma vie. Ah oui, c'est vrai. En fait, je ne me souviens pas, mec. Mais tu sais que là, quand tu me le dis, je ne sais pas, je me dis, en vrai, il y a peut-être trop moyen, en fait. Il y a moyen de fou, tu vois. Après, tu ne te souviens pas, ouais. Mais moi, vu que je me souviens de tous mes rêves, mec, de tous mes rêves, je peux te dire que c'est ce qui arrive dès que j'ai conscience, vraiment. Aujourd'hui, beaucoup moins, aujourd'hui, mec, je vole. Mais avant, dès que j'avais conscience, mec, la première des choses, c'était que j'allais voir les meufs. Après aussi, c'est peut-être aussi ce qu'il y a dans ta tête, tu vois. Je sais que... Moi, je ne sais pas, c'est plus de ça. C'est en fonction de ce qu'il y a dans ta tête. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas de meufs et tout dans ma live. bref, j'étais peut-être en banque ou qu'est-ce que tu vois. Donc, ouais, peut-être, tu vois, ça s'explique. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Donc, je ne sais pas. Je rêve beaucoup moins de ça. Mais avant, mec, c'est la première des choses que je faisais direct, mec. Après, l'ISD, billet, ça, je ne sais pas, mais je sais que dans mes rêves, je pense que ça n'existe même pas. Parce que je ne me suis jamais vu. Je pense, même si je n'ai pas de souvenirs, frérot, je ne me verrais pas dans un rêve payer un truc. Ça n'existerait pas. Mec, il y a plein de fois où j'ai rêvé. Et ça encore, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive ou autre. Il y a plein de fois où j'ai rêvé, mec. En fait, j'ai de l'oseille. J'ai atteint, en fait, un niveau où j'ai de l'oseille de ouf. Et je me réveille. Et quand je me réveille, tu vois, les premières secondes, avant ça, même avant ça, avant ça, je me dis, oui, je suis riche, tu vois, j'ai plein d'oseille. Mec, quand je me réveille, je suis dans la réalité. Et c'est après 3, 4, 5 secondes après le réveil que je me rends compte qu'en fait, merde, c'est un rêve. Par contre, moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Encore plus loin, mec, encore plus loin. Des fois, dans le rêve, dans le rêve, frérot, je suis à l'intérieur et je me rends compte 5 secondes avant de me réveiller et imagine, c'est un rêve. Putain, imagine, c'est un rêve. Mec, je veux toujours me dire, imagine, c'est un rêve. Imagine, c'est un rêve. Et dès que je me dis, imagine, c'est un rêve, je me réveille. Après, je me dis, attends, non, peut-être que c'était pas un rêve. Et après, je me dis, si, si, en fait, je dois arrêter, c'est un rêve. Par contre, mec, tu sais, le fait de me dire, ouais, putain, genre, le fait de prendre conscience après ton réveil, que c'était un rêve. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, maintenant que tu me dis, mec, j'ai des souvenirs. Frérot, genre, je me suis embrouillé de ouf avec des gens. Cause de l'oseille ? Non, pas cause de l'oseille, mais pour tout et n'importe quoi. Limite, juste parce qu'en gros, ils m'ont pas soutenu dans un truc, genre dans mon rêve. Ils étaient contre moi. Ou limite, genre, ils m'ont dénoncé. Ou ils ont fait un truc. Et frérot, le matin, je me réveille, je les enveux de ouf. Genre, je les enveux de vraiment. Mais ça, c'est hyper intéressant, mec, ce que tu dis. C'est hyper intéressant parce que du coup, on avait eu une conversation, tu m'as dit qu'il y a des gens peut-être qui t'ont pas forcément soutenu et tout. Donc ça, c'est un truc que toi, il y a eu dans ta life, tu vois, peut-être qu'ils ressentent dans tes rêves. Mais moi, vu qu'en fait, il y a tout le monde qui m'a soutenu, je connais quasiment de personnes qui m'ont pas soutenu, moi, ça va être autre chose. Moi, ça va peut-être être le manque d'argent dont je vais rêver, tu vois. Vu que je sais, quand j'étais petit, j'ai manqué d'argent. Tu vois le délire, ce que je veux dire ou pas ? De toute façon, tu ne fais que des choses qui sont en lien avec toi, tu vois. Que ça soit les rêves, que ça soit la réalité, c'est toujours en relation avec toi et tes traumas, tu vois. Donc, on en revient toujours à la même chose au final. Donc ouais. Mais moi, j'ai jamais rêvé d'argent, de trucs comme ça. Par contre, je voulais faire un petit point avant qu'on change peut-être de sujet sur les rêves, c'est que il y a un truc que j'avais entendu et qui fait un petit peu flipper mais qui est super intéressant, c'est le fait de se dire qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont vraiment possibles dans les rêves, que ce soit les rêves lucides, etc. Mais s'il y a une chose qui apparemment est interdite de faire, mais vraiment interdite dans les rêves, c'est de demander quelle heure il est. Oh, j'avais entendu dire ça, frérot. la tête de homme, j'ai entendu dire ça sur un truc, mais mec, je te jure, ça me fait flipper. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, et j'en ai, oh, je suis pas bien. là, frérot, je suis pas bien. D'un coup, là, tu m'as mis dans un état. Tu te dis moi, je vais le faire la prochaine fois que je vais rêver, mec, je vais te dire il est quelle heure. Tu pourras pas. Tu pourras pas. Ça deviendra même pas l'idée. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, ça deviendra même pas à l'idée. Ça te deviendra jamais, jamais, dans tous tes rêves de poser la question de quelle heure il est. Et le jour, parce qu'en fait, l'explication, j'en parle, j'en ai des frères. C'est trop grave. En fait, le jour où, en fait, il y a une théorie qui dit que, si on, je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais apparemment, c'était que on était en réalité bloqués sur cette planète. Et qu'en fait, les rêves sont un moyen de nous échapper. Parce qu'en réalité, si on reprend certaines pensées et certaines croyances ou une certaine spiritualité, une vision de la vie, en fait, on n'est pas des corps qui, on n'est pas que des simples corps. On est en fait des âmes qui habitent un corps. Et donc, en réalité, on ne s'arrête pas à ce monde-là. Et donc, c'est pour ça que quand on rêve, notre corps, enfin, quand on dort, notre corps part faire autre chose, etc., et on a des rêves, etc., etc. Et donc, en fait, normalement, la notion du temps, en fait, c'est quelque chose qui nous, qui nous, qui fait que on reste captivé, qu'on reste emboîté, si je puis dire, dans une réalité finie, définie, avec un début et une fin, et en fait, ce qui nous limite dans le champ de nos possibilités. Donc, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'on vieillit, qu'en fait, on va mourir, etc., etc., et qu'en fait, on est limité dans pas mal de choses. Alors qu'à partir du moment où tu te dis, mais en fait, le temps n'existe pas, je peux faire ce que je veux, comme je veux, je ne vieillis pas, etc., etc., en fait, tu deviens libre. C'est parce qu'on a une fin qu'on se... Enfin, c'est parce qu'on se dit qu'on a une fin qu'on court après plein de choses, l'argent, le machin, etc. Si tu sais que tu as tout le temps... On s'en fout, en fait. Tu t'en fous, en fait, tu vois. Et donc, en fait, c'est ce principe de dire, ok, en fait, apparemment, on serait captivé non seulement au niveau physique, c'est-à-dire au niveau matériel de notre corps, mais aussi au niveau astral et spirituel pour faire en sorte que même quand on sort de notre corps pour aller, peut-être, faire des rêves des autres dimensions, qu'on ne puisse pas se rendre compte qu'en fait, le monde dans lequel on pensait vivre, donc celui-ci, était juste, en fait, qu'une aberration, qu'une illusion et qu'en réalité, on aurait le choix de revenir ici. et alors que si tu coupes, si tu empêches cette possibilité de te dire, en fait, si je veux, je peux retourner dans mon corps ou si je veux, je ne retourne pas dans mon corps, en fait, je m'en fous, mais en fait, si tu empêches ça, en fait, tu empêches à une personne, à une âme de vivre des choses, enfin bref, de vraiment avoir une vie qui ne se limite pas au matériel, en fait. Et donc, c'est pour ça que dans les rêves, tu ne peux pas poser la question de quelle heure il est parce qu'à partir du moment où tu poses ta question, tu vas te donner envie d'essayer de le faire. Ça fait que, moi, quand j'ai su ça, j'ai voulu poser la question aussi, t'inquiète pas, mais tu n'y penses pas. En fait, tu ne penseras jamais. Mais regarde, même frérot, regarde quand Amine, enfin, Rikousama, par exemple, regarde quand tu rêves, là, parmi tous tes rêves que tu as faits, que tu as notés sur ton carnet, est-ce que tu as pu définir à quel moment de la journée tu étais ? La journée, pour la plupart ? Ouais, mais tu ne sais pas quand. Mais c'est tout. Ouais. Tu vois ? Ouais, tu ne peux pas dire le... Mais moi, en fait, je vais aller encore plus loin que toi. En fait, pour moi, les rêves que je fais actuellement, parce qu'en fait, c'est trop abusé, en fait. J'ai trop l'impression de connaître les endroits. Mec, je les connais, en fait, les endroits, tu vois. Pendant que je rêve, j'ai vraiment l'impression de vivre une vie, tu vois, les théories qui me viennent à l'esprit, c'est quoi ? C'est par exemple, je me dis, qu'est-ce qui me dit que, en fait, quand je rêve, par exemple, je ne rêve pas de souvenir passé dans une vie antérieure, tu vois, une ou des vies antérieures. Parce que, mec, il y a des endroits, en fait, quand je rêve, je suis dedans, je peux te les décrire, mec, je peux très bien te les décrire, les endroits. Et en fait, je me rappelle comme si j'étais dedans, là, maintenant, quand je te parle. Et en fait, c'est indescriptible, comme ça, je peux te dire, oui, il y avait un arbre, il y avait ceci, cela, mais bref, c'est un truc dans la thèse. Mais ça, mec, quand je suis dedans, et même des fois, j'ai l'impression d'être chez moi, mais vraiment, genre, chez moi, et des fois même, je fais des rêves espacés de, par exemple, plusieurs années. Par exemple, chaque deux ans, mec, je reviens dans cet endroit. Et cet endroit, je me dis, ah putain, mais en fait, c'était là où j'étais, tu vois. Et je sais pendant le rêve que j'ai déjà rêvé de cet endroit et du contexte où le rêve se passe. Et ça, je me dis, mec, c'est trop abusé. Parce qu'on peut te dire, oui, subconscient, mec, c'est des endroits où je ne suis jamais allé dans la vraie vie. J'en ai conscience que je ne suis jamais allé dans ces endroits dans la vraie vie. Et ces endroits, ils n'existent pas dans la vraie vie ? Et ces endroits, par exemple, l'un des derniers rêves que j'ai fait en date, mec, j'étais dans un endroit où il n'y avait que de la neige, plein de neige et tout. Il y avait un igloo, il y avait un chalet dans la neige et tout. Mec, jamais je suis allé dans un igloo, jamais je suis allé dans un chalet dans la neige, jamais. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression de vivre et d'être déjà venu. Et en fait, c'était chez moi. Les gens qu'il y avait, mec, je les connaissais. C'était chez moi, mec. Donc pour moi, l'une des explications les plus plausibles, c'est que peut-être... Alors, et là, c'est là que je vais te faire mind-blowing. C'est qu'en fait, je me dis, peut-être que là, quand je vais aller dormir, ma vie se met en pause et là, je vais commencer une autre vie. Et ensuite, quand je vais dormir dans mon autre vie, je vais vivre mon autre vie. Parce qu'au fait, il y a ce qu'il dit que ce n'est pas maintenant que je suis en train de vivre le rêve et dans mon autre vie, c'est ma vraie vie. Et c'est ça, en fait, le paradoxe où je suis arrivé parce que, mec, parce que je me rappelle trop bien de mes rêves, frérot. Je me rappelle trop bien de mes rêves. Donc, qu'est-ce qu'il me dit que là, maintenant, la vie que je suis en train de vivre, ce n'est pas en fait le rêve. C'est le rêve dans mon autre vie. Il y a mon autre vie qui m'attend. Mec, j'ai ma meuf, j'ai tout dans mon autre vie. Celle-là, elle est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, ta vraie vie, elle est très différente. Du coup, dans ce cas-là, pas de nom puisque c'est là ton rêve, tu vois. Et en fait, ça ferait lien avec ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'en réalité, cette réalité est juste une fiction, est juste un truc dans lequel on est bloqué et que la vraie vie, en réalité, elle se passe quand on rêve, quand on n'est plus là, quand on quitte notre corps. Sûrement, mec, sûrement. Parce que tu sais que certaines personnes, par exemple, qui ont fait des voyages astrales, par exemple, même Mark Auburn, il le dit aussi, c'est la référence que je t'avais prise tout à l'heure. Le mec, il disait qu'en fait, quand tu quittes ton corps, mec, tu te dis genre, déjà, t'es plus léger, t'es quelqu'un d'autre. Et en fait, tu te dis que ton corps, frérot, il l'est, mais genre, en fait, c'est une poubelle, tu vois. Genre, ton corps actuellement, ton corps physique, mec, il décrit ça comme ça, il décrit vraiment, et je ne sais plus si c'était lu ou d'autres personnes parce que j'écoutais plein d'interviews, les gens caractérisaient ton corps physique à une poubelle. Genre, que des trucs de déchets, etc., etc. Ah oui, vu ce qu'on mange aussi, c'est pas étonnant. Ouais, mais même le corps en soi, frérot, c'est-à-dire les organes et tout et tout, genre tout. Ouais, c'est que des trucs, en fait, ils parlent plus, à mon avis, à un niveau énergétique, c'est-à-dire que quand t'es hors de ton corps, en fait, t'es tellement léger, t'es tellement à une vibration énergétique, une fréquence énergétique tellement haute qu'en fait, la matière, c'est quoi ? La matière, c'est la densité énergétique très, 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 très basse. En fait, c'est vraiment genre l'une des fréquences énergétiques les plus basses qui soit. Et donc, en fait, quand tu quittes ton corps, tu montes à une densité énergétique, une fréquence énergétique tellement haute que quand tu reviens dans ton corps, tu te dis, mais waouh, c'est lourd, tu vois, c'est comme si d'un coup, on te demandait de porter 10 kilos, tu vois, t'es en mode, waouh, c'est quoi ce truc, tu vois, ou alors qu'on te demande de rentrer là, qu'on te demande, par exemple, là, de rentrer, de sauter dans une décharge poubelle, tu vois, tu vois, t'es en mode, ah, et de vivre dedans. En tout cas, moi, j'y pense vraiment, je crois vraiment que c'est possible que la vie qu'on a actuellement ne soit pas la vraie vie et qu'en fait, la vraie vie se passe au moment où... On part. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, moi, c'est un truc, ça m'est arrivé et je ne trouve pas de réponse, peu importe où je cherche, je ne trouve pas de réponse. Moi, il y a une personne, en fait, c'est une personne que j'avais connue à l'époque, quand j'étais au lycée, j'étais jeune et tout, et je ne sais pas pourquoi, en fait, mais cette personne, je rêve tout le temps d'elle jusqu'à présent et ce n'est pas un truc en mode, bon, je rêve 2, 3, 4 fois d'elle, vite fait, tu vois, mais en vrai, mec, je rêve tout le temps d'elle et cette personne, ce n'est pas un truc, genre, on n'a pas eu des trucs de ouf, tu vois, c'était une personne et quand je te dis que je rêve souvent d'elle, mec, ce n'est pas, une fois par an, je ne rêve pas elle, mec, ça m'arrive, pendant une semaine complète, chaque jour de la semaine, 7 jours sur 7, je vais rêver d'elle, mec, ça va être des périodes, c'est une meuf, ça va être des périodes et il n'y a rien du tout, mec, parce que je vois ton sourire, il n'y aura rien du tout de fou dans le rêve, je ne parle pas à toi, je ne parle pas à Oshada, je ne parle pas à ton sourire, très beau, il n'y a rien du tout, frérot, il n'y a rien de ouf, il fait des rêves très qualifiés, mec, le pire, c'est que c'est des rêves du type, par exemple, je ne sais pas, je vois la personne, je marche, elle marche et on se regarde et c'est eye contact et je me réveille et en fait, c'est des rêves, le pire, ou en fait, c'est juste, c'est des rêves comme ça et je peux t'en citer des dizaines et des dizaines des rêves comme ça, mec, oui, mais c'est qu'une seule personne, il n'y a que elle, mec, il n'y a que elle, je ne vais pas rêver de mes ex, je ne vais pas rêver, je te dis, j'ai été à l'école avec elle, je ne vais pas rêver, mec, de, même pas dans la même classe, dans la cour de récréance, vous voyez, elle s'appelle comment ? Frérot, t'es ouf, toi ? Frérot, t'es ouf ? Et le pire, c'est que je ne suis plus en contact avec elle depuis le lycée. Ok. Petite précision. Je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi, je connais ça aussi parce qu'en fait, il y a une fille, pareil, moi, ce n'est pas aussi ouf que toi parce que toi, c'est vraiment abusé. C'est vraiment dans l'exemple. en fait, c'est vraiment plusieurs fois, en fait, on va dire au moins, peut-être, enfin, c'est elle, c'est elle qui revient le plus souvent, c'est aussi une meuf, c'est elle qui revient le plus souvent dans mes rêves et en fait, pareil, je l'ai connue en primaire, je l'ai connue en primaire et jusqu'à, ça fait longtemps que je n'ai pas rêvé d'elle mais je sais qu'elle revient très souvent dans mes rêves. bah mec, moi aussi, je l'avais eue en primaire cette meuf, je l'ai eue en primaire et au lycée. Elle revient souvent et après nous, on avait eu un petit truc et tout, tu vois, mais rien de sérieux, mais franchement, et je rêve tout, et mec, et jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles d'elle depuis plusieurs années, tu vois, depuis ces sept ans, tu vois, mec, j'ai rien, justement, justement, frérot, attends, écoute, parce que ça se trouve qu'elle aussi, frérot, elle rêve de toi et en fait, c'est le moment où vous vous rencontrez, tu vois, c'est dans ce rêve. moi, de mon côté, non, je sais que je lui en avais déjà parlé, je lui envoyais, dès que je rêvais d'elle, mais est-ce que t'as gardé contact avec elle ? En fait, on se suit sur Instagram. Tu vois, c'est-à-dire que t'as gardé compte, même mec, j'ai aucune nouvelle, et le pire, et le pire, je vais vous dire un truc là, j'en ai parlé aussi, un de mes meilleurs potes, pareil, je suis en train de lui raconter l'histoire, il me disait, mais attends, c'est une dinguerie ton truc. Le pire, c'est que du coup, je ne l'ai pas vue depuis le lycée, on est d'accord, c'est-à-dire que j'ai une image d'elle de comment ça l'était, peut-être il y a 6-7 ans, et le truc, c'est que quand je rêve d'elle, récemment, j'ai une image d'elle de comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, en mode, elle a grandi, etc. Mais non. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Et en mode, elle a grandi et tout, tu vois, elle a mûri, ce n'est plus la petite fille qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment... Et en fait, je me dis, est-ce que c'est mon cerveau qui a imaginé le truc ou pas ? Et même si mon cerveau avait imaginé le truc, pourquoi est-ce que c'est elle ? Mec, j'ai fait des recherches de fou malade, mec. J'ai demandé, j'ai cherché sur Google, j'ai cherché sur trucs, j'ai demandé à des pros, j'ai demandé à plein de trucs. Le truc qui m'est revenu le plus souvent, c'est va lui parler, tu vois. Bah ouais. Mais j'ai perdu contact avec moi. Parce que tu sais, après moi, toutes les personnes que j'ai connues en primaire, enfin, il y en a plein que j'ai perdu de vue depuis la primaire, encore aujourd'hui, je suis incapable de me les imager aujourd'hui. Genre, comment ils ont grandi. Genre, moi, j'ai toujours l'image d'eux quand on était en primaire. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la primaire, tu vois. Et il m'est impossible de me dire comment ils sont aujourd'hui, tu vois. Je peux même pas me projeter. Donc, c'est fou, en fait, ce que tu dis. Mais ce que tu devrais faire, c'est vraiment, si c'est quelque chose qui est vraiment super récurrent et qui arrive très souvent, ce que tu devrais faire, c'est essayer de tout faire pour la retrouver. Parce que ça se trouve, vous avez une connexion spéciale. Enfin, c'est même sûr. Et en fait, tu le sais pas, mais comme il a dit, Oshada, ça se trouve, elle aussi a des rêves où elle te voit. Ouais, on sait pas. Et en fait, genre, vous avez un... Ou alors, il lui arrive un truc de fou parce qu'il y a des choses comme ça aussi. Parce que c'est pas comme si, tu vois, une période, je rêve d'elle. Mec, je rêve d'elle. Allez, avant, je rêvais d'elle deux fois par trimestre à peu près, deux, trois fois par trimestre. Donc, c'est déjà énorme, mec, deux, trois fois par trimestre. C'est-à-dire, dans l'année, cinq, six fois à peu près dans l'année, avant, mais après, depuis ces dernières années, mec, allez facilement, mec, cinq fois par mois, tu vois. Mais mec, aucune idée de comment la retrouver, frérot. Peut-être que d'ici que la vidéo sortira, peut-être que je l'aurai déjà retrouvée, tu vois, mais voilà. En tout cas, c'est que vous avez... Mais je cherche, je cherche, mec, je cherche. Ce qu'on appelle, après, il y a ce qu'on appelle aussi les flammes, les flammes, les âmes Snapchat. Les flammes jumelles ou les âmes jumelles, je ne sais plus, c'est quel le bon terme. Mais en fait, c'est deux âmes, c'est deux âmes qui sont connectées et interconnectées comme ça et qui ont vraiment une... Qui ont vraiment, en fait, une connexion très spéciale qui dépasse, en fait, tout entendement, toute chose. Et du coup, en fait, voilà, tu peux... C'est peut-être pour cette raison-là que tu peux rêver d'elle. Retape, tu taperas flammes jumelles ou âmes jumelles sur Google, tu verras. Peut-être que ça te donnera des réponses. En tout cas, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, également de ce podcast. Donc, les amis, n'hésitez pas, n'hésitez pas, en tout cas, les amis déjà à liker cette vidéo si vraiment ce type de contenu vous plaît, pardon, excusez-moi. Également, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous abonner également au réseau de Mr. Duvan et également Mr. Ikusama. Je mettrai également leur chaîne YouTube parce qu'ils créent énormément aussi de contenu, les gars. C'est vraiment incroyable. Allez voir ce qu'ils font. C'est vraiment un truc de fou et je pense que ces types de formats, on va en faire plusieurs dans le mois ou enfin, on va essayer d'en faire en moins une par semaine. C'est l'objectif, en tout cas, que moi, je me suis fixé. Vous pouvez également retrouver ce podcast normalement sur Spotify. Je vais le mettre également en ligne sur Spotify, donc sur les plateformes de stream. Vous aurez aussi les liens dans les descriptions. N'hésitez pas, dans la description, et vous pourrez aller également voir directement sur Spotify. N'hésitez pas à noter le truc, donner aussi de la force à ce niveau-là. à ce niveau-là.